Bonjour Bertrand Layek. Bonjour François-Nicolas. Alors on va revenir sur quelques phases marquantes de cette cinquième journée de Jupiler Pro League. Commençons directement avec un match samedi, E-Pen-OHL, un pénalty sifflé pour les E-Pen-Ois. Du côté de Louvain, on est venu se plaindre après par rapport à la position de Brandon Bay, qui est en position de hors-jeu, mais évidemment il y a la faute de Riqua avant sur le joueur Finnbogason au moment où il va faire cette passe. Voilà, quel est ici un petit peu votre avis par rapport à cette phase ? Est-ce que le pénalty est justifié ? Le pénalty est tout à fait justifié. La gestion d'une situation de hors-jeu est très claire. Il y a deux phases. Il y a là de bord la position de hors-jeu et en effet l'attaquant de PEN est en position de hors-jeu très clairement, mais il devient en infraction au moment où il va jouer le ballon, où il va challenger le ballon ou challenger un adversaire. En l'occurrence dans cette situation, la faute a lieu avant cette infraction de hors-jeu. Donc chronologiquement, on l'arbitre très logiquement. siffle d'abord le pénalty, sanctionne le pénalty et après l'histoire se termine et donc le pénalty est tout à fait accepté et logique dans le flot du match et dans le flot de la décision. Même si le défenseur veut peut-être stopper cette passe justement vers le joueur. Oui, après c'est certainement sa volonté, mais après l'orbite doit juger étape par étape les différentes phases de cette situation. Et la première phase de la situation, c'est la situation de pénalty, qui est antérieure à la phase de hors-jeu. Donc le pénalty est justement donné et validé. Alors on va à une autre phase du samedi, un match entre Courtrey et le Standard. C'est une intervention sur le joueur Dragus de Sisako lors du match Courtrey-Standard. Donc dans la surface, du côté du Standard, on réclamait un pénalty pour cette phase. Il y a aussi une phase un peu avant avec Denoum, mais là où ça nous paraît encore nettement plus léger. Ici, c'est Nathan Verbumen qui est l'arbitre. Prend-il une bonne décision ? Il a attendu d'ailleurs l'appel du Var de ne pas siffler de pénalty ici. Alors on est dans cette philosophie. On a été assez critiqué sur la première journée pour avoir justement sifflé des pénalty low profile, comme on dit, avec de très légers contacts. Nous, aujourd'hui, on veut que le pénalty soit clair et évident, à la fois sur le terrain, mais aussi dans le replay center pour le Var. En l'occurrence, là, on peut constater qu'il y a un petit contact, en effet. On ne peut pas le nier. Mais ce contact, pour nous, il n'est pas suffisant pour siffler un pénalty à ce niveau de la compétition. Donc Nathan Verbumen, qui avait été impliqué sur la première journée également, a appris aussi de ses erreurs. Et le PRD supporte complètement cette décision terrain. Et en aucun cas, le Var ne doit intervenir sur cette phase-là. Passons maintenant à un match de dimanche. Oui, on a trois phases qu'on a retenues de ce match entre Anderlecht et le Sporting de Charleroi. La première phase a lieu à la 23e minute de jeu. C'est Hervé Coffey, le gardien, qui loupe un peu sa passe et qui ensuite sort et tacle. Il joue le ballon. L'arbitre l'indique directement. Mais la question, c'est, est-ce que ce tacle n'est peut-être pas avec un peu trop d'intensité ? Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas une carte à sortir ? On rappelle, aucune faute n'a été sifflée ici. Alors, en effet, on est sur une phase de jeu assez spectaculaire, assez impressionnante même, parce que le gardien, en effet, loupe dans un premier temps son contrôle. Il loupe son contrôle de balle. Donc, il veut à tout prix aller récupérer ce ballon. Alors, le côté spectaculaire, le côté impressionnant n'est pas prévu par les lois du jeu. La faute grossière qui est sanctionnée d'une carte rouge prévoit des critères bien précis, avec un impact physique, une mise en danger de l'intégrité physique du joueur, ce qui n'est pas le cas là, fort heureusement. Donc, nous, en tant que technicien, on aurait quand même préconisé que l'arbitre arrête le jeu, parce que le côté spectaculaire, le manque de contrôle du gardien de but fait qu'on peut considérer que c'est inconsidéré, justement. Et donc, comme prévu par les lois du jeu, sanctionner le gardien de but d'un coup franc et d'un avertissement. Mais de notre côté, en aucun cas d'une carte rouge, qu'elle soit sur le terrain ou même par l'intervention du VAR, notamment. Alors, il ne met pas le joueur en danger ici, parce que le joueur d'Holberg saute, justement. Est-ce que ça doit être aussi interprété, ça, éventuellement ? Oui, on peut l'interpréter, mais de là à aller sanctionner le joueur d'une carte rouge, ça me paraît excessif. Je pense que l'erreur de l'autard d'Ont, c'est de ne pas avoir interrompu le jeu, de ne pas avoir envoyé un message clair, notamment dans ces minutes qui étaient un peu tendues lors de cette rencontre importante. Voilà, c'est le seul petit reproche qu'on peut lui faire sur cette phase-là. Des minutes un peu tendues, car effectivement, trois minutes plus tard, et c'est une intervention dans le rond central, le pied de Diawara qui termine dans le ventre, sur le torse de Heymans. Là aussi, la question, là par contre, une faute a été sifflée, mais pas de carte. Est-ce que c'est une bonne décision ? Alors, nous soutenons cette décision pour plusieurs critères, tout simplement parce qu'on est dans le cas d'un contact accidentel. On a un joueur qui veut essayer de jouer le ballon, qui a du mal à retenir son geste parce qu'il est dans le mouvement de sa jambe et de son corps. Donc malheureusement, il y a un impact sur l'adversaire. Mais on a eu déjà des situations comme celle-là par le passé. Notamment, je me rappelle une situation à Saint-Tron, l'année dernière, où on avait sanctionné le joueur de Saint-Tron d'une carte rouge. Coïta, oui. À tort, et on l'avait reconnu à l'époque. Donc aussi, on apprend de nos erreurs. Là, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois, sur cette approche, ce feeling du jeu, ce feeling de l'analyse des duels. Et là, en l'espèce, moi, je considère et tout le PRD considère qu'on est, hélas, dans un impact accidentel qui peut avoir en effet des conséquences. Mais clairement, le joueur d'Anderlecht veut jouer clairement le ballon. Ce qu'il fait d'ailleurs. Ce qu'il fait d'ailleurs. Et malheureusement, vient impacter son adversaire. Mais je pense qu'on est là plutôt dans un mouvement normal, dans un mouvement de jeu et de contrôle du ballon normal. Et hélas, l'impact vient impacter l'adversaire, mais sans intention, en tout cas, claire de l'adversaire. La dernière phase pour aujourd'hui, c'est aussi une phase de cette rencontre. Ça vient lors du but du Sporting d'Anderlecht, le premier but de la rencontre inscrit par Léonie. Il y a une remise en touche juste avant, faite par Benito Rahman. Voilà, il y a eu des discussions par rapport à la position qu'il a au moment de remettre ce ballon en touche. Le but ensuite arrive dans la foulée. Et la première question, c'est ici, est-ce que le VAR peut intervenir sur une remise en touche lorsqu'il y a un but qui en suit ? Alors, sur cette phase-là, il y a deux analyses à avoir. La première analyse, c'est celle que vous proposez, c'est est-ce que le VAR peut intervenir ? Le protocole de l'IFAB est très clair. À aucun moment, le VAR ne doit intervenir lorsqu'une remise en jeu n'a pas été effectuée conformément aux lois du jeu. Ça, c'est écrit dans le protocole parce qu'on imagine facilement s'il fallait revoir à chaque fois les remises en jeu. Lorsqu'un but est marqué, on perdrait beaucoup de temps et ce n'est pas du tout l'objectif de l'intervention de l'assistance vidéo. Dans un deuxième point, moi, aujourd'hui, je n'ai pas en ma possession d'images claires qui me permettent de dire que le joueur qui effectue la touche n'a pas une partie des deux pieds sur la ligne de touche. Donc, en l'espèce, il y a une part d'interprétation, mais l'image n'est pas claire et évidente. Donc, on doit soutenir la décision de l'arbitre sur le terrain. Écoutez, M. Lavec, merci d'avoir répondu à nos questions et on se dit à la semaine prochaine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada